Nouvelles audiences, je vous présente mes invités du jour, Andréa Cotarac, bonjour, merci d'être avec nous, porte-parole de Marine Le Pen. Comme ça ne sert à rien de l'autre côté, d'exciter les peurs, d'exciter les foules, et M. Cotarac, quand vous allez manifester devant des écoles en criant « on est tous des mangeurs de cochons » comme c'était le cas pendant les élections régionales, ah si si vous y étiez, nous avons fait cette campagne ensemble si j'ose dire, je ne suis pas sûr que vous participiez de la qualité du débat public. Vous êtes allé manifester devant une école en criant « on est tous des mangeurs de cochons » ? Non, si vous voulez, c'est une école à Chambéry, à Albertville, pardon, en Savoie, qui était financée par M. Erdogan. Attendez, mais on est tous des mangeurs de cochons, ça veut dire quoi, quand on va manifester dans une école, en disant « on est tous des mangeurs de cochons » ? Si vous l'avez dit, puisque c'est ce que dit… Ni mes candidats, ni mes… Vous étiez à la manif ou pas ? C'est moi qui m'a dit. Vous l'avez entendu ce slogan ou pas ? Non, non, attendez, vous l'avez entendu ce slogan ou pas ? J'ai fait un discours, ça a un sens, excusez-moi d'aller devant une école en disant « on est tous des mangeurs de cochons ». Si je peux me permettre, moi, si c'est arrivé, je le condamne, puisque je disais « on est d'abord français » avant d'être de telle région, de telle couleur, de tel régime alimentaire. Je finis simplement sur un point, parce que j'ai l'impression qu'il y a des voix douceureuses qui défendent la République, et que moi je suis censé attiser la haine sur le fait que ELV avait des liens avec des associations islamo-gauchistes, et puis je suis stupé. Je vous assure, arrêtez avec ce mot-là, parce que c'est très bien islamo, qu'est-ce que ça veut dire chez vous ? C'est-à-dire islamiste, islamiste c'est les gars terroristes, donc nous sommes des terroristes. Bien sûr, je vous assure... Je vous assure d'immigrer d'une mère de culture musulmane, merci, au revoir. Non, non, mais vous allez pas parler avec moi, ça marche pas avec moi. Mais islamo-gauchiste, vous arrêtez avec ce mot-là, s'il vous plaît, sinon vous allez vous faire parler avec un procès. Non, non, traitez-moi immédiatement, redites-moi s'il vous plaît, en direct, je suis un islamo-gauchiste. Assumez, soyez courageux. Mais moi j'ai toujours dit, je suis assumé, j'assume que... Regardez-moi, Philippe Bouriaki, vous êtes un islamo-gauchiste. Non, moi je vous demande une réponse. Dites-le-moi. Pourquoi est-ce que M. Piole finance l'association du Premier League ? Allez, on va avancer, 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 parce qu'on part dans tous les sens. On voit que le courage en manque. Simplement pour les LR.